Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog un peu particulier, d'abord parce que c'est le dernier déjà, et puis spécial aussi parce qu'aujourd'hui on va aller en immersion dans un dispositif démocratique inédit et assez exceptionnel. Aujourd'hui, les communistes organisent ce qui est d'une certaine façon, on peut dire, la plus grande visio de France. C'est parti ! Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, le PCF a souhaité une conférence nationale une sorte de grande réunion réunissant des délégués de différentes fédérations pour consulter l'avis de près de 1000 communistes à travers la France. Mais face à la situation sanitaire empêchant de réunir autant de monde dans un seul endroit, le Parti communiste a dû faire preuve de créativité et sortir les grands moyens. Un dispositif exceptionnel qui demande un haut niveau de préparation. Ok tout le monde, on est dans l'antre du siège du colonel Fabien. On va rejoindre toute l'équipe qui est en train de mettre en place le système de visio. C'est un système de visio qui est assez particulier et qui mérite une certaine préparation. Ça va, 24 heures de cette conférence nationale un peu inédite ? Comment, dans quel état d'esprit tu fais ? Ben, serein, parce qu'on a créé les conditions techniques pour que ça marche. Donc normalement ça devrait marcher. C'est impressionnant, mais ça vaut au moins ça, parce que la situation elle est aussi impressionnante. Il faut qu'on fasse la démonstration que c'est possible de s'organiser, de reposer la politique de gouvernement, de dialoguer ensemble dans toute la France sans pouvoir se déplacer pour autant. Aujourd'hui les Français n'ont pas le droit de passer d'une région à une autre. Et pourtant, nous on va réussir à faire parler ensemble mille délégués sur le meilleur moyen d'empêcher la politique du gouvernement de se mettre en œuvre. Le lendemain, c'est le grand jour. Un jour qui commence au pas de course pour le secrétaire national. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli et nous commençons dans un jour et demi du débat, puisque je suis surpris. Toute la journée vont s'enchaîner les interventions vidéo de nombreux militants. Une règle, trois minutes pour s'exprimer à travers sa webcam auprès de dirigeants nationaux attentifs et de tous les autres participants en ligne. Quant au vote, il se réalise sur smartphone. J'abandonne quelques heures l'impressionnante coupole Niemé hier pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Bon alors, vous l'aurez compris, l'objectif du dispositif, c'est de faire en sorte que tous les communistes de France puissent se réunir malgré le contexte Covid. Et donc du coup, on va aller de l'autre côté de ce grand écran très impressionnant qu'on a vu jusqu'à présent pour voir comment ça se passe du côté des fédés des sections et de tous les communistes qui sont dans leur lieu de militantisme. Salut tout le monde. À l'occasion de mon passage en section, ici dans le 14e arrondissement de Paris, j'en profite pour échanger avec Yann Brossat autour de cet exercice d'un genre nouveau. Ça va juste là ? Oui, très bien. Je t'attrape au vol pendant cette conférence nationale. Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste français. Alors bon, c'est un peu inédit quand même cette façon de faire là. C'est complètement inédit. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'organiser une conférence nationale comme ça. On se manque un peu parce qu'on aime mieux se voir et être plus proche les uns des autres. C'est la seule formation politique qui a fait ça pour l'instant. Complètement. C'est la seule force politique qui a réussi à faire ça. Et on est 1000, ce qui est quand même un chiffre considérable. 1000 qui réfléchissent sur les élections de 2022. Toi, tu attendrais quoi d'une candidature communiste à l'élection présidentielle ? C'est qu'elles remettent le débat politique sur de bons rails. On est, je trouve, dans un pays où on a des difficultés sociales terribles. On a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Des tas de salariés qui sont mal payés. Des tas de salariés qui ont peur de se retrouver au chômage. Et on a malheureusement un débat politique qui tourne autour de sujets complètement anecdotiques et qui finalement sont très très éloignés des préoccupations des gens. Et donc, je pense que ce qu'on peut attendre d'une candidature de Fabien Roussel, c'est de remettre le social au cœur du débat. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends de sa candidature. Et je pense qu'il a toutes les qualités pour porter une très belle candidature à l'élection de 2022. L'exercice que vous faites là en tant que militant communiste, est-ce que tu crois que c'est un exercice qui, entre guillemets, fera référence après le Covid ? Est-ce que l'expression démocratique des citoyens demain, certains votes seront faits de cette façon en dématérialisation ? Je pense quand même, moi, que la démocratie a besoin de confrontations quasi physiques. C'est une solution provisoire. Mais je pense que ça ne peut pas être une solution durable, non. Et qu'à un moment donné, on aurait quand même besoin de se retrouver tous ensemble en vrai. Se retrouver. Une envie qu'appellent de leur vœu les communistes et plus largement tous les Français. Et si je serais bien en peine de promettre que l'élection présidentielle se déroulera dans un monde redevenu un peu plus serein, ce qui se dessine avec plus de certitude, c'est que l'élection présidentielle devra compter sur une expression communiste enthousiaste et déterminée quand elle était orpheline depuis pas loin de 15 ans. Fabien, satisfait de cette journée et demie de débat ? Une journée et demie incroyable, parce que dans des conditions sanitaires où on n'a pas le droit de se voir, on n'a pas le droit d'aller d'une région à une autre, on n'a pas le droit de circuler, et bien nous, on a réussi à faire réunir 1000 délégués de toute la France qui ont parlé, débattu, amendé, voté, tout ça dans la fraternité pour aboutir à ce choix d'avoir un candidat communiste à l'élection présidentielle. Et c'est ce choix qui va être soumis maintenant au vote des adhérents. Et donc ce choix, en effet, il a été validé à plus de 60% pour une candidature communiste à présidentielle, à plus de 70% pour que ce soit toi qui porte ça. Oui, mais on ne va pas focaliser sur la personne. C'est une campagne ? Oui, mais je réponds tout de suite. Mais de toute façon, si une élection présidentielle, il faut un homme ou une femme. Donc il faut y aller. Ce que je souhaite, c'est de rendre majoritaire dans mon pays les valeurs de fraternité, d'égalité, les valeurs de gauche, les valeurs humaines, qu'on mette fin à la loi du profit, qu'on reprenne le pouvoir à la finance. Et ça, on va le faire tous ensemble. Donc la candidature à la présidentielle, ce sera une candidature collective. Et l'enjeu, c'est les législatives qui ont lieu six semaines après. L'enjeu, c'est de prendre le pouvoir au Parlement aussi. C'est notre dernier vlog, déjà. Sur 10 vlogs, on a vu des intermittentes, des intermittents, des artistes, mais beaucoup d'ouvriers dans les usines, des restaurateurs aussi, des petits commerçants, des élus. Ma première question que je t'avais posée comme ça dans la voiture, c'était quel était le lien finalement entre toutes les usines qu'on avait vues quand on était allé à Rouen. Et aujourd'hui, ma dernière question, c'est ça. C'est quel est le lien entre tous ces gens que tu défends aujourd'hui ? Le lien, c'est la colère qu'ils expriment tous parce qu'ils en ont marre de cette société qui les méprise avec des petits salaires, des boulots, des conditions de travail insupportables. Donc il y a ce ras-le-bol généralisé. Chez beaucoup d'entre eux, l'envie que ça change fortement. Il faut que ça change, on n'en peut plus. Les jeunes pour le climat, les salariés de l'usine menacée, ceux dans les services publics, les hôpitaux, les enseignants, ils veulent que ça change. Donc on va nous tirer ce fil de la pelote pour unir tout ce monde-là et faire en sorte qu'ensemble, on porte un projet d'espoir. Donc c'est un projet d'espoir, mais en même temps, un engagement, un pacte qu'on doit tisser entre nous. On va mener cette grande bataille, comme Yoda dans la Guerre des Étoiles. Pour le Parti Communiste, tu voteras. Alors ça, tu sais que sur les réseaux, si je le balance, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur tous ces vlogs. J'ai appris énormément. On a touché des centaines de milliers de personnes sur les réseaux. J'espère que cet exercice aura servi peut-être à certaines et certains qui nous auront regardé dans l'apprendre un peu plus sur le paysage social français que tu défends et que tu vas continuer à défendre. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Donc ça a été une série de 10 vlogs qui sont maintenant terminés. Je tenais à remercier le Parti Communiste français parce que je tiens à souligner qu'aucune porte n'a été fermée, qu'aucune question n'a été refusée, qu'aucune modification n'a été demandée. 10 vlogs, des centaines de milliards, regardez toutes ces vidéos. C'est beaucoup de chiffres qui se résument en un seul mot. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada